Musique de générique ... OUI MA C C O O Y ! O 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 Oh non ! Ça c'est vraiment une .... ... une tête perdue, malheur, lâchement et c'était ma dernière en 10 grammes je le sais en plus, on ne fait pas les nœuds au dessus du bateau, au dessus de l'eau par exemple dans la voie descendre, elle est plombée, regarde ah oui oh je suis dégueu ouais je l'ai vu je l'ai vu net en plus ouais, j'étais bien décollé, c'est en poisson maillé je pense que c'est en poisson maillé le premier de la journée en 5 minutes c'est toujours appréciable et de la coffret de chez coffret c'est avalé avalé moi ce n'est pas des mains que j'ai, c'est des pieds ouais, mon téléphone est tombé, bâtard j'ai arrêté une poisson de quoi ? non, non il est d'art j'ai de la chance voilà les gars, premier poisson de la journée donc on a calé la première dérive avec Romain on a trouvé une petite zone avec encore un peu de jus Romain il vient de faire un poisson, il a failli péter mes cannes aussi j'ai pécé, j'ai pécé, j'ai pécé, j'ai pécé au Slingshad Ayou oh c'est beau Nico, c'est beau bon bah il y a un pétard, c'est pas Ayou, c'est Waka c'est rangé un vrai poisson pour vous une nouvelle petite, 76M il va arriver par la grotte Slingshad Waka je pense que c'est un vrai vrai poisson on n'est pas encore très bien la canne mais la grosse tête ils ont le moelle mon gars c'est un la 76M incroyable c'est un poisson qui frôle les 70M je pense et il coffre ah c'est rangé rangé bon là on a un joli peçon voilà début de saison encore ça mange du slug et là on a un joli poisson joli poisson moi j'ai pris le Madil Colory Blacky Washi comme je le dis quand il n'y a pas de luminosité j'aime bien utiliser des dos noirs et là clairement encore une fois c'est rangé de chez rangé et plus que rangé même parce que je n'arrive même pas à l'attraper Madil Colory Blacky Washi là l'eau elle est bien claire et ça fait des jolis poissons quoi ? oh mais non putain chouenard c'est pas là qu'il fallait le poisson le mec qui place des points dans le néant on va revenir on va dire ouais trop bien attends c'est peut-être un bon point on sait jamais il y a peut-être un cassant ah non c'est un peu plus grand ils ont l'agnac par contre ils ont méchamment ils ont méchant il a la maladie du bouger bouger il a la maladie du bouger bouger il faut que je me défrocher tu veux pas épuiser mon poisson ? ah non je n'ai pas le train de me trancher qu'est-ce que ça me saoule quand ça se prend dans les mailles du filet comme ça moi je le voyais un peu plus gros quand même je le voyais plus gros c'est un beau poisson les gars toujours au sling shot coloré waka deuxième dérive il touche du poisson c'est ce qu'on veut c'est ça qu'on veut tant vu début de saison ils mangent du lençon c'est la valeur sûre il n'y a pas de surprise une fois j'ai entendu une vache faire ça elle est tombée dans la falaise oh ça c'était pas un caillou ça oh je le loue putain je suis assez triste quand même ah une belle touche en plus putain je suis la même on est content de rater je ne l'ai pas raté celui-là toi je t'ai eu toi je t'ai nickel oh il a monté oh il a monté dans le moteur on passe par là direct je remonte un peu j'ai attrapé le plus-être qu'il y a 30 km bref il est encore qu'est-ce que ça m'énerve de pêcher avec des poissons qui ont des épines le lieu est plus rigolo on ne pouvait pas pêcher des poissons tout lisses franchement le lieu c'est un chat de waka encore les gars depuis tout à l'heure avec Romain on prend des petites touches assez discrètes tout à l'heure c'était coffré bon là c'est bien piqué j'ai un loupé en poissons juste avant pareil sling chat de waka en 7 grammes j'étais en 10 mais je suis descendu je ramenais trop vite au bateau de toute façon on voit que ça fait clairement la différence quand le leur plane un petit peu on prend des belles touches beau poisson de toute façon tu dois tourner aux alentours des 60 je pense on a un soleil remis à l'eau sur poste alors là comme ça on n'est pas en arrière d'hériture ouais les gars j'aurais été riche j'aurais eu envie de vivre comme je suis pauvre pas vivier non je prends très mal ce que tu viens de dire ah je le prends très mal ce que tu viens de dire pourquoi ça veut dire quoi ça veut dire que Romain il est blindé c'est un mec qui a de la moule qui a de la moule à la moule de la moule alors j'avoue les gars si vous pouvez avoir envie de vivre sur le bateau c'est quand même mieux ah ne serait-ce qu'une glacière n'importe oh je l'ai battu du coup je suis obligé de rattraper tes poissons il vient de faire un poisson qui semblait solide X layer alors moi je suis resté en 10 grammes tout simplement parce que j'ai mis le layer à l'envers oh c'est lourd ça il fait trop le branleur à chaque fois il faut toujours que ces poissons soient plus gros que les deux tout le temps c'est normal ils sont équivalents à nos tailles c'est bon proportionnel moi je pense que c'est un bon poisson une belle lumière qui est en train de monter là regarde hop je crois que c'est énorme mais c'est un bon poisson un 42 piqué en wacky bon par contre je vais peut-être rejeter t'en m'as pas avec ça on va profiter de le prochain effet parce qu'il est vraiment beau mon gars il est vraiment vraiment beau il est vraiment vraiment beau je crois que le vlac qui a trop de l'année oui ma couille oui oui pétard pétard là les gars pétard il est peut-être un peu plus gros que le mien quand même oui je vais faire une petite photo pour la baleine c'est un X-layer qui semble rangé ce matin un X-layer correctement rangé pour un beau poisson celui-là il fait du bien on va prendre une petite pique on va mettre un haut là il fait plaisir de fou celui-là mon gars c'est une baleine bon voilà nouvel investissement 70 césème franchement pour pêcher en 10 grammes là avec le layer avec le petit layer là ça va vraiment vraiment bien je suis content de cet achat vas-y je commence par là ouf je vais commencer par là oh voilà alors là je vous le dis les gars si on ne croche pas c'est poisson mais il ne faut pas trancher il ne sait pas qu'il pêche entre son console et son bateau il se dit tiens il y a assez de places derrière oh excuse-moi j'ai 4 cm² non tu viens m'envahir en même temps tu choses tout ça tiens Regan merci à cause de toi Regan en même temps voilà cathédrale oh décroché incroyable cette chatte j'essaye le bleu pour voir mais j'ai l'impression que je vais rater mon passage mais bon dans le doute on essaye parce que je trouve que l'eau elle a une belle clarté et je ne sais pas ça le bleu m'inspire le bleu m'inspire je ne peux pas vous dire pourquoi je le combat je le combats je le combats je le combats je le combats je le subis pas merci bien l'ami il y a encore des poissons et puis je l'ai fait à la descente je préfère le signaler quand même ça c'est le fait que j'ai mis mes lunettes et puis je les vois ah c'est Romain il a chiché Romain il a chiché bah encore un jeu de petits poissons au layer enfin c'était un layer parce que là le layer est étouffé je crois que mon layer il a chassé ils m'ont pété mon layer au séparage ou l'ici t'as même pas fait rien non mais je te dis j'ai fait la même c'est un poisson à la descente c'est vraiment trop facile la pêche j'ai bien fait de dire attends on va relancer vite c'est les gars ils vont se dire putain c'est que le même poisson à chaque fois attends moi je confirme tu vois j'ai remis un petit slingshot plein palais serrage de qualité et après la descente on fait un poisson il est encore obligé de dire ouais j'arrive pas à le décrocher et voilà les gars la petite session se termine bon là on rentre parce qu'il y a un gros vent de nord qui est en train de monter là sur les gros coef là il est un peu frais ça pêche pas propre on a pu profiter d'une belle quelques belles dérives ce matin là on a pu vraiment s'acclater les premiers poissons enfin moi pour moi le premier poisson c'est fait au matslog coloris black iwashi parce que on avait très très peu de luminosité mais très vite la luminosité est montée lui nicole a pêché au slingshot coloris waka et moi un grand classique encore une fois le xlayer coloris ayou ça a été une petite pêche à gratter légèrement la volée au dessus du fond et qui nous a rapporté comme vous avez pu le voir de très 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 beaux poissons il fait ça et moi je suis très content parce que j'ai pu inaugurer aujourd'hui ma 76M à ma nouvelle petite canne là où je suis très content pour tout ce qui va être les pêches juste notamment au slug qui va être entre 10 et 15 grammes c'est vraiment la canne idéale et qui répond vraiment vraiment bien donc voilà messieurs si vous voulez plus d'indications plus d'infos plus de tout plus de voilà quoi n'hésitez pas dans les commentaires on essaiera d'y répondre le mieux possible Nico un petit mot de la fin celui qui s'abonne pas je lui encule ses gros morts d'accord allez ciao les machins je pense que oui à mon avis on va avoir un peu de people imaginons le people un man far away ouh 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 ouh